Alors, le son du stream dans mes oreilles, il y a, ok, maintenant, qu'est-ce que ça donne sur le retour ? Alors, le son de ma voix a l'air pas trop mal, Oh non ! Ouais, nickel, le son du jeu est pas trop fort, donc on va se lancer comme ça. C'est parti, salut à tous, merci de venir sur la chaîne de Sayanis is back, merci beaucoup pour tous les petits commentaires, pour les pouces bleus et les followers. Ça fait toujours plaisir que vous passiez sur Twitch ou sur YouTube, peu importe, cela me fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, on va essayer un petit jeu qui s'appelle Autonaut. Donc, on va devoir créer un peu notre civilisation à partir de rien. Donc, on va avoir beaucoup de programmation parce qu'on va être aidé de robots. Et tous ces petits robots, il faudra qu'on les programme manuellement. On va créer une nouvelle partie, on va rester en mode colonie. Et puis, on voit les ressources sur le côté, le résultat du scan. 139, 142, on peut regarder un peu ce que c'est aussi. Pierre, argile, eau, métaux, fraîche, mer. On est pas mal en tout, mais j'aimerais bien... Et je vais faire petite planète pour pas que ce soit trop grand au niveau de la zone. Il faudra un truc pas, il y a une trop grande étendue d'eau. Beaucoup d'arbres. Eau fraîche. Ouais, y'en a pas beaucoup, hein. En compte, y'a beaucoup d'eau de mer. Oh. Ouais, on va partir sur ça. Ça me parait pas trop mal. Allez, c'est parti. Hello, métaux, la forme et toi ? Comment ça va ? Promis de tes petits événements de ce matin. Alors, on a le tuto. Donc, on va le faire tranquillement. Comme ça, on va apprendre la base de la programmation des robots. Petit 1, infrastructure. Tu t'es reposé un peu, tranquillou, là ? Alors, passons en rue, quelque chose... Ça, c'est pour déplacer la caméra. Joystick de droite, déplacer la caméra. Joystick de gauche, déplacer la souris. Notre petit bonhomme, il suit toujours la souris. Donc, on va lui demander de venir ici. Comme ça, on va découvrir la zone. On va dézoomer. On peut zoomer. On peut faire tourner la petite caméra. Hop. On peut recentrer sur nous. On peut recentrer la caméra. Bon, ça nous demande de découvrir la zone. On va découvrir la zone. On va regarder ce qu'il y a autour de nous. Il nous demande de ramasser quelque chose. Avec A, on ramasse. Avec B, on vise à un autre endroit. Et on laisse sur le sol. Une pierre. Il nous demande de ramasser une pierre. Ça, je ne l'ai pas vu. Hop, petite pierre. Si on appuie X, on la met dans le sac à dos. Ah, c'est cool, ça. On la récupère en rappuyant sur X. Et on la dépose en faisant B. J'ai donné une pierre pour l'utiliser. On va l'utiliser sur un palmier. Je n'ai jamais abattu de palmier. J'espère que ça compte comme un arbre. Un autre coco. Excellent. Hop, on peut la poser. Mais je vais la récupérer. Je vais la mettre dans mon sac. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il se donne quand même un peu grand chose. Là, c'est que la terre. Là, on a une zone assez grande. Alors. Plan et structure. Donc là, on va pouvoir créer un établi rudimentaire. Pour faire nos premiers objets. Donc là, ça me demande de le placer où j'ai envie. Moi, je le mettrais bien par ici. On va mettre là-bas, a priori. Ah ouais, je vais le mettre par là. Je voudrais que mon petit personnage y vienne. Ah oui, on a commencé là. Donc on a la tour qui est là, l'émetteur. Ah, je peux le déplacer, l'émetteur. Non ? Non, c'est moi que je peux le déplacer. Ah là, il y a un gros caillou. Il y a des cailloux. Ok. C'est pas mal ici. Autant découvrir la carte tout de suite. Comme ça, on ne sera pas en galère. On pourra envoyer nos robots tout faire les trucs. Et je pense qu'on va s'installer par ici. Là. On a du bois là. Ou là. Ça dépend. Là, il y a de l'argile en plein milieu. Donc je vais peut-être plutôt utiliser le bois ici. La pierre ici. L'argile là. Encore de la pierre là. On a de l'eau fraîche un peu partout. On va le faire découvrir dans toute la zone. Après là... Ah ouais, il y a de l'autre côté. Il y a jusque là. Oh, elle est grande quand même cette carte. Du sable par ici. On a là aussi. Ouais, on va revenir par ici. Ça serait déjà pas mal. On a vu du miel là-bas. Si on a besoin pour plus tard. Ok. Donc. Alors, on peut faire pivoter notre plan. Comme on le désire. On a l'arbre qui est là. Ce qui serait pas mal, c'est de le mettre par là. Alors, je laisse toujours un peu d'espace à côté. Donc, il nous faut deux grosses bûches et deux bâtons. On va pouvoir récupérer les deux bâtons tout de suite. On vient les ajouter avec la touche B sur les fondations. On va venir chercher les bâtons. Les bûches et les ajouter. Une fois l'établi créé. Donc, on va aller dessus. On va regarder ce qu'on peut fabriquer. On peut fabriquer une hache. On sélectionne la hache. On récupère le petit caillou dans notre inventaire. On va chercher un petit bâton. Et hop. On se fabriquer une hache. Là, on va aller utiliser la hache. Sur une bûche. On récupère la hache. Dans notre inventaire. Et je vais venir poser les bâtons ici. Et là, sur une planche, on va utiliser la petite hache pour fabriquer autre chose. Donc là, on a eu une planche. Avec un gros... Enfin, on a eu deux planches avec une grosse bûche. Et avec une des planches, on a pu faire deux bâtons. Deux poteaux. Donc là, on a un nouveau plan. La station d'assemblage de robots. C'est quoi là qui me gêne ? Un buisson. Station d'assemblage de robots. Je vais la mettre pas loin d'un bois. Je vais la glisser là, entre les deux. Je pense. Hop. 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 Ok. Donc, pour créer ça, il nous faut deux bûches, trois planches, ok. Donc... On reprend sa petite hache. On va couper une bûche en deux. On ramasse là On récupère les 3 planches Voilà Et maintenant on vient se chercher Les 2 petites bûches qui nous restent Qui nous restent de ce côté là De toute façon j'ai dit il faut que j'utilise Le bois en haut parce qu'à gauche J'ai de la carrière d'argile Maintenant on va créer notre premier robot Qui va couper des arbres Donc une bûche, 3 planches Un poteau et une graine d'arbre Le poteau on l'a déjà On va pouvoir couper des bûches On a tout à côté Juste à découper le matos Et donc nous on peut transporter sur nous 4 planches Plus un outil dans notre sac à dos Pour l'instant c'est pas fameux Mais c'est déjà mieux que rien Je mets la petite planche en réserve à côté On va chercher la graine Et on va fabriquer notre premier robot Alors avant de continuer plus loin Vu qu'on va faire un robot Pour fabriquer du bois Pour couper On va lui fabriquer une hache En plus Là je vais tomber Hop Et je laisse la mienne là Voici Donc ramasse le robot Pour le remettre la hache Ramasse la hache rudimentaire Utilise B Moi je vais pas faire comme ils disent Je vais faire ça Hop Je sors de la config du robot Je vais chercher J'ai une hache rudimentaire Ici Et ensuite Je vais Oh mince Non ça va Je peux faire ça Je peux faire ça Par contre Utiliser Voila Hop Donc Cette hache là Elle est pas à répéter Tant qu'il a une hache dans la main Par contre ça On va pouvoir lui faire répéter Jusqu'à temps que la hache se pète Donc je vais mettre répéter Je vais mettre là Et je vais glisser Tout là dedans Et je vais mettre Jusqu'à ce que les mains Jusqu'à ce que les mains soient vides Voilà Ensuite Arbre à proximité Je viens dessus J'agrandis la zone Je déplace ma zone Je dois englober Un maximum d'arbres Voilà Jusqu'à ceé DécNi Jusqu'à Jusqu'à ce qu'on feria Ah bah je peux pas appuyer dessus. Ah, je peux faire du dos, voilà, hop, hop. Ah, va falloir que je refasse tout. Oh mince alors. Et Loumage à moi en plus. Je vais aller en déposer là-bas. Je peux la prendre ça, justement ? Bah voilà, je vais prendre la hache. Je vais aller en déposer là-bas. Je lance le script maintenant. Sélectionnez votre robot. Appuyez sur ça. Appuyez sur ça pour désélectionner comment utiliser la hache rudimentaire. Donc on va lui faire le script classique. Il vient, il prend la hache. Ah ouais, d'accord. Bon, pas le choix. On va lui faire couper un arbre. Et après on modifiera le script exprès pour le... Choisissez répéter. Choisissez play. Ouais, super. Bien. Ok. Donc. Ah oui, t'as pas de hache. Banane. Normal. Tac. Ah. Hop, on arrête. On fait l'enregistrement. Tac. Et là. Voilà. On a l'enregistré. la zone, on la bouge, j'ai tout refaire, voilà, tac, oh oh, jusqu'à ce que les mains soient vides, logiquement, ça devrait être bon, activer, désactiver, arrête la répétition en cas d'échec, si je fais ça, c'est le même corps, on a modifié, ah, ou à moins que, j'ai pas posé une hache, il en manque une, j'en ai une sur moi, ah parfait, je vais en garder une sur moi, et je vais créer un deuxième robot. Pour le deuxième robot, on va lui faire prendre une pelle, pareil, je vais essayer de scripter, j'espère que je suis pas obligé de scripter à chaque fois, les deux choses, on va pouvoir le récupérer, oh mince, j'ai cliqué trop vite, j'ai cliqué trop vite, on va couper le petit bâton, donc là, on lui fait prendre, oh, oh, il va falloir que j'ai scris vides, pareil. Allez, hop, je vais faire ça. voilà on a grandi, on bouge un poil la zone non je crois qu'on est bien du haut de la zone ou peut-être comme ça je crois même mieux comme ça hop hop quoi je crois qu'il y a moitié de bug là dessus puis c'est vrai pour quitter zone d'autres robots et reprendre les commandes du cerveau de votre robot oh les relous bon on va lui fabriquer une deuxième pelle d'avance et on va lui faire comprendre d'aller la chercher et je vais mettre jusqu'à temps que les mains soient vides là pourquoi lui ah oui parce qu'il n'y a pas assez de il n'y a plus de bois à couper donc de toute façon il ne fait plus rien donc il me restait je crois un petit caillou là un bâton là bas on s'en fout voilà je fais boitier la pelle on arrête le script on va pour le modifier on va juste qu'à ce que les moins soient vides et là on va rajouter ça voilà j'espère qu'avec le répété pour toujours il va venir il vient je vais lui prendre celle qu'il a dans la main désolé pour moi aussi c'est un peu de la découverte en même temps je teste des trucs en même temps désolé pour moi aussi c'est un peu de la découverte en même temps je teste des trucs en même temps je vais cocher ça je vais cocher ça voir si ça change quelque chose pareil je vais cocher ça et on va lancer voir parce que dans le coup il se retrouve normalement en mode échec et on va faire partie oh mais non 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 je pense que je vais supprimer cette partie là voilà si je fais ça et non viens pas chercher viens pas la ramasser tête de neutre on a déjà une pour que l'outil a fonctionné pas lui je m'enlève sa pelle des mains colle la pelle là et là normalement c'est bon à de me faire chier il va faire ses trous allez va faire tes trous casse pieds là peut-être intérêt de prévoir une deuxième hache là pour quand ça va lâcher son truc à l'autre oh non c'est pas le bon truc je ne peux pas recréer de pelle c'est quoi ça ? oh c'est un oeuf quel nœud quel gros nœud je crois que c'était une pierre bon déjà on a des oeufs comme ça ils viendront se servir donc on faut refaire un petit robot allez c'est reparti un bâton une bûche des planches je vais d'abord refaire des bâtons on a même de quoi faire un autre robot il reste un bâton rassurez-vous bientôt nos robots ils couperont tout seuls et ils mettront les planches dans un truc de ressources dans un truc de stockage comme ça on sera tranquille voilà donc on va finir d'automatiser la forêt la gestion de base donc on siffle notre petit robot on le sélectionne comme d'habitude on ouvre le cerveau moteur et là on va ramasser une graine puis planter la graine tout ça en répétition alors on a grandi la zone on bouge la zone on la sélectionne là on fait B on fait B on fait de même pour 3 proximités zone déplacée là B B B play et voilà ah j'ai un oeil trop beau on apprend qu'on a découvert plein de choses chaque évolution nous fera faire d'autres choses et donc là on a plein de nouvelles quêtes dépinglées donc ces quêtes c'est de toute façon découvrir les nouveaux plans etc donc là c'est notre quête donc là on a fait celle-ci on a débloqué dans le coup la pioche rudimentaire là si on fait celle-ci on débloquera pas grand chose là on débloque un outil là on débloque un stockage pour nous et là on débloque une amélioration de robot enfin une amélioration des choses qu'on va pouvoir créer en plus alors donc on va pouvoir se refaire un petit robot tout de suite comme ça on sera tranquille ça sera fait on va regarder dans les plans ce qu'on peut fabriquer de nouveau tiens j'ai un robot qui est en PLS parce que j'ai un robot qui a pas de le 2 le 2 c'est celui qui fait des trous il veut pas aller chercher sa pelle parce qu'il a fini son boulot et qu'il y a pas de répété sur le total c'est ça il me demande de faire play ouvrir le cerveau de mon moteur là je fais play on va voir s'il va prendre normalement sa petite pelle tac il se casse il va faire ses petits trous ok il faut que je recrée une pelle on va refaire une pelle tout de suite voilà une petite pelle lui qu'est-ce qu'il attend lui il est en pelle ou quoi il est au milieu d'un arbre il y a un arbre qui a poussé là où il est ah ouais il est pas en répétition totale donc il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse play mais il va aller chercher une hache ce petit dieu bête parce qu'il a déjà une hache en main le problème il est là à chaque fois je fasse ça je prends le petit robot je vais la poser à côté je vais prendre sa petite hache je vais la poser là je vais sur le petit robot et je fais play là il a plus de problème normalement et voilà et là d'un coup il va aller couper ses petits arbres quand sa hache elle va être pétée il va refaire normalement il va revenir chercher sa hache il faut pas qu'il ait d'outil dans les mains par contre et lui par contre et voilà il faut qu'il se dépêche et qu'il aille chercher les noix parce que sinon ça va pas le faire donc on a les noix qui sont déplacées on a notre collègue qui fait tout ça maintenant regardons ce qu'on a là dedans alors l'établi c'est fait la station de robot c'est fait maintenant on a des caisses et les palettes les palettes ça va être pour stocker planche bûche poteau on voit aussi c'est ce qu'il faut aussi en matos pour pouvoir les fabriquer et les caisses ça va être plus pour stocker ce qui est petit genre les petits cailloux les bâtons etc donc pour l'instant on va prévoir 3 caisses pour stocker cailloux bâtons et les les espèces de noix ou les espèces de glandes je sais plus comment ils appellent ça et on va prévoir 3 palettes pour stocker bois planche et bâton oh mince j'aurais dû poser les plans j'aurais dû poser les plans donc là on a débloqué ça et le bloc de coupe ça c'est génial le bloc de coupe notre petit totem grandit plus on évoluera plus il grandira et donc voilà on va pouvoir poser en plus les blocs de coupe je vais poser les palettes d'abord un petit zoom pas plus mal je vais mettre ça là un des cas hop voilà hop un deux ah pfff non ça me va pas là je pourrais je les mets tous les trois là ça serait pas mal alors on a dit planche enfin bûche planche bâton voilà ensuite on va mettre ailleurs par contre on va les mettre au même endroit je vais mettre ça là pierre bâton et les noix ok ensuite qu'est-ce que j'ai dit il me faudrait d'autres ah oui des coupes voilà bloc de coupe il m'en faut deux voilà ah purée je les ai mis trop bas je vais leur mettre d'un voilà alors une bûche une hache oh là ils ont déjà été récupérer leurs outils je vais déposer une hache en attente je vais aller chercher deux pierres mince mince non j'ai pas déposé la hache ah bah voilà il manquait une hache je vais aller refaire une pelle tout de suite donc l'outil soit en PLS là c'est bien un pelle qu'on a fait tac on sélectionne hache on pose ça un petit bâton parce que la hache elle va bientôt lâcher on stock ça là on a besoin de quoi ? on a besoin d'une hache donc il en faut un caillou un bâton je ramasse une hache on va la poser là je veux la poser là et je vais faire le premier bloc de coupe premier bloc de coupe il me faut trois planches de poteau on va s'en servir tout de suite quoi ? ah je vais me sélectionner allez c'est bien il va chercher sa petite hache tout seul c'est parfait ça on va prendre ça on va fabriquer les poteaux Voilà Nickel Donc Petit cerveau moteur MK4 Je le sélectionne Je repasse sur moi Je vais ramasser un rondin ici Paf Je vais le remettre là En stockage Paf Je repasse sur le cerveau moteur Robo Je sélectionne la zone Je la condis Hop Je la déplace en poil Je ne vois pas ça me monte Alors Comme ça on devrait être pas mal Je sors de la dent Je fais répéter pour toujours Et boum c'est parti Et là On a un robot Qui va ranger Pour nous Tout Tout tranquillou On peut en mettre 25 Donc on a un peu de place On a fait une On a fait une On va refaire une H C'est pas beaucoup petit Voilà Humaine Ц Ben je crois que le robot la Je viens en chercher une tout de suite Ah non C'est l'appel Allez J'aurais besoin de quoi ? J'ai besoin d'une bûche On va faire les autres stockages Parce que pour ça Ouais ça c'est après On va faire deux petits stockages Et on va recréer deux robots derrière Un robot pour la pierre Un robot pour aller chercher la pierre Parce qu'il y a un peu de stock de pierre Et un robot pour les bâtons Yep ... ... ... ... ... Donc avec les petits bâtons On va pouvoir finir un premier coffre On va recréer un robot On va le faire miner Et avec un deuxième robot On va pouvoir lui faire ramasser la pierre Alors les bâtons il y en a plein là partout Voilà Un petit robot C'est bien il y en a pas loin On leur veut pas trop mal travailler Juste un petit poteau Une fois qu'on a fait le poteau On va pouvoir mettre le robot en action Préparer le deuxième robot Un robot pour miner Et un robot pour ramasser 14 sur 25 T'as l'impression qu'il est plein le truc C'est dommage Bon Un bâton Vite vite Un petit bâton Un petit caillou Je reviens là Pioche Tac Bâton Petite pioche Je sélectionne mon robot Le cerveau Je vais venir prendre une pioche là Je vais frapper Je repasse le cerveau Je repasse le cerveau moteur Je sélectionne Je vais répéter Jusqu'à ce que les mains Sont vides Jusqu'à ce que tu aimes Jusqu'à ce que tu aimes Il faut faire Jusqu'à ce que tu aimes Le cerveau C'est de la Le cerveau Je vais répéter pour toujours. Je vais aller lui poser une petite pioche là. Voilà, il y a notre deuxième robot. On ouvre le servomoteur, il nous suit, on va bien ramasser un caillou là. On vient de déposer là. Je vais répéter pour toujours. Je sélectionne ma zone. Je vais bouger un petit peu, des fois qu'il y a l'autre. Et c'est parti, mon chef. Je vais me chercher l'équilibre. Voilà, c'est mieux. Ça me va mieux. Comme ça, là, c'est automatisé. Eux, ils ont juste plus de... Plus d'outils. Ok. 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 On va déposer tout ça là. Ah. Ah. Oh, la souris. Eux, il y a une petite hache. De toute façon ils vont venir faire la miseur dans le coin C'est une belle Et bas d'arbre Vite pioche Pourquoi t'es en PLS toi ? Tu vas pas aller couper les armes La seule différence c'est que lui Je lui ai mis ça Voilà Allez casse toi Il va couper des arbres Ohlala ça va me rendre fou ça Alors tout était bien programmé Il vient chercher sa hache mais il veut plus recouper d'arbres Pourquoi ? D'arbre Un peu plus Un peu plus Un peu plus Un peu plus Sous-titrage ST' 501 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 Jusqu'à ce que les mains Soient vides J'espère que la traduction est bien Conforme et que je suis pas en train de faire ça Et que ça me met pas ça du tout On va essayer comme ça On va voir ce qu'il fait Il prend Il coupe Ok Ouais il fait comme Ce que j'avais essayé Il bug Ah ouais Non c'est pas bon Bon on va laisser en classique J'avais pas glissé la planche J'espère qu'il va pas être assez con pour rester là alors qu'il y a une plonge dans les mains Et bah si il est assez con pour rester là Bref Il me faut deux planches Deux planches Deux planches Deux planches Deux planches Deux planches Un 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 Ok Bon là il y en a aucun qui travaille dans le bordel Un On y en a aucun qui travaille dans toute la réparation Un Un Le Un Oh non, c'est bon, voilà, donc il nous manque une bûche et une graine, une bûche, une bûche, une petite haine, donc, ah ouais, il faut attendre, voilà, on prend notre robot, on lui dit de venir chercher une planche là, d'aller couper la planchante de poteau, ramasser poteau 1, poteau 2, ouais, non, ça va pas marcher sans camp, euh, déposer le poteau, il faut répéter tout ça, et vraiment, on balance la sauce, on viendra, pour l'instant, on fait comme ça, on viendra de temps en temps, et on viendra les planches là, qui restent en rab, euh, comme stockage, pour euh, pour fabriquer des robots, ou pour fabriquer des caisses, là, on a 4 planches à récupérer, plus euh, 4 vitaux, fois 2, on va le faire tout de suite, on va fabriquer des bâtons, comme ça, on va arrêter de courir pour les bâtons, et quand je crois beaucoup de bruit, il va aller ramasser des bâtons, voilà, on a besoin d'encore 3 planches, 1, 2, 3, Un poteau, une petite bûche, qui est juste là, et une petite graine, qui est trop, juste là, là, on est parti, Donc, notre petit robot, Hop, on sélectionne, on ouvre ça à un bâton, tac, on va sur son bâton, on va prendre le deuxième bâton, pour pouvoir, On va faire des tâches simples, hop, On lui fait répéter ça, et on voit si ça fonctionne. Alors, euh, je vais juste, après, juste voir s'il sélectionne un deuxième bâton, c'est... Ouais, nickel, au moins ça, on arrive à le faire ramasser par deux. Ah, mais c'est le seul truc que j'arrive à faire ramasser par deux. C'est pas... Oh... On va bouger alors, justement... On bouge la zone... On va se mettre... Sur la zone là, pareil pour le deuxième bâton, sauf que là je vais mettre ça un petit peu différemment, voilà. Et c'est parti, ouh, en plus on fait des petites quêtes comme ça tranquillou, qui nous offre haut arbre, chapeau arbre. Alors, là on a notre collègue qui fait les bâtons, là c'est le bordel. Voilà, beaucoup de bâtons, on va prendre 4, on va aller fabriquer la dernière caisse, et puis on va faire ramasser les glands pour avoir les glands juste à porter, comme ça on aura juste à aller chercher les ressources. Et aller poser sur le monteur de machine. Voilà, caisse vide. Notre ami, il a plus de... Lui il a plus de place. Lui, il y a les cailloux qui sont là, mais lui il a plus de pioche. Et j'ai pas refait de pioche. Alors, on va pouvoir refaire quelques outils. Une pêle. Une pêle. Une hache. Une pioche. J'espère que la pioche, il va... venir la chercher et miner la terre roche... Enfin, le dépôt de pierre qui est là, et pas que les cailloux que j'avais sélectionnés à la surface. Sinon, c'est pas grave, on modifiera son script légèrement. On développe plein de choses, mais on n'a rien pu créer depuis. Il vaut mieux passer un petit peu de temps à développer le début de sa base. Pour être bien. Et après... Que la suite se fasse tout seul. Ah, par contre, on en a un qui va galérer encore. On a le maillet. Pourquoi il galère, lui ? Ah, c'est le piocheur. Normal. Ok. J'arrête. On va modifier son script. Oula. Alors... Je vais prendre... Prendre mon petit robot, je vais le poser là. Donc, au niveau du script... Voilà. Je vais tout supprimer. Et là... J'espère que c'est bon. Non, je me suis bourré. Oui. 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 Donc... Donc... Alors, je vais reprendre ça. Voilà. Je suis obligé d'attendre que ça soit utilisé. Tac. Euh... Ah, c'est bien. Voilà. On va répéter tout ça. Jusqu'à ce que les mains... soient vides. Voilà. Voilà. Ok. Et on fait répéter. Le total. Et puis... J'ai rien oublié. Ah si. Regardez ça. Ah. Je peux pas... déplacer la zone. Ah non, c'est pas la bonne zone. Je le disais aussi. Voilà. Et on va aller déposer la petite pioche qu'on a dans la main. Là. Voilà. Il vient chercher la petite pioche. On a juste à leur créer des outils quand il y a raison. Bon. On va se créer un ramasseur de noix. Lange 25. Ok. Je propose... de... faire... un agrandissement. Ah bon. Obligation de robot. On s'en fout. On va agrandir. Ça. Alors faut le faire un par un pour pas se retrouver bloqué. Ou à la rigueur. Deux par deux. Peut-être. Comme ça, ça peut le faire. Alors... Dans le coup. On a besoin de combien ? Quatre bâtons. On va chercher les quatre bâtons. On a besoin de deux grosses bûches. Oh ! Je ne l'ai pas laissé prendre la bûche. qui est nulle. Voilà. Et après ça va être six planches. Un, deux, trois. Quatre. On va faire d'abord celui-là pour libérer tout le monde. Hop. Voilà. Ensuite, je prends trois planches. Je vais les mettre de côté. Je ressors le plan. Je pose le deuxième étage. Tac. Je colle mes trois planches. Je prends ma petite bûche. Je prends le pâteau. Et voilà. Tout le monde est content. On a déjà soixante. On a de quoi voir venir. Je vais faire la même pour le stockage de bâtons, de pierres, et de... noix pendant que... Enfin, et de noix pendant que le robot sera en train de faire chercher les noix. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut. On peut créer d'autant d'argent qu'on veut. Là, on va aller le faire chercher des noix. Bah, regardez là où il ramasse pas trop les noix. Il fait dix robots. Cool. On a créé un engrenage. Et en plus, on monte le totem. C'est sympa, ça. Il est joli, le totem. J'aime bien. C'est rigolo. C'est bien jeudi de nous dire qu'on est passé au niveau 2. Mais avant de faire la quête du niveau 2, je vais finir de compléter ce que je voulais faire. Donc, agrandir mes stockages. Peut-être, oui, créer un nouveau robot pour ramasser des graines. Alors, lui, il va faire vraiment que ça. Ah, j'ai pas cherché. Je vais aller ramasser quatre graines. Donc, nous, on peut en prendre quatre. On va regarder combien il peut en prendre. Bon. On va voir si on peut lui en faire ramasser deux. On va lui faire donner. Est-ce qu'on peut lui en donner d'autres ? Deux. Trois. Trois, pas plus. Ok. Donc. Euh... On va prendre... Ah. On va lui en faire prendre que deux comme les bâtons. Tiens. Hop, je passe là. On va. Et là, on va avoir les deux actions. Je vais tout reculter. 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 Et voilà. Donc. Euh... On a eu les engrenages qui sont arrivés. Là. On a des nouveaux trucs pour la quête. Je vais pas expliquer tout de suite ce que c'est. On verra ça. On sera en plein dedans. Un incubateur habitant, c'est pour créer un habitant. Et l'autre distributeur de graines, c'est pour avoir des graines. On va aller améliorer les caisses qu'on a déjà posées. Voir si niveau hauteur, c'est pas trop chiant. Vous pouvez y accéder. Ça m'a l'air... Voilà, correct. C'est pas sûr que j'ai l'inténéré comme ça. Et puis on voit un peu mieux. Euh... Donc, il y a quatre planches, quatre bâtons. On va faire les planches. Je vais me servir ici. On va faire les cailloux en priorité. On va faire les cailloux et les pâtons. Les bâtons. Et l'autre, il est en train de farmer du caillou, là-bas, comme un mongol, tout seul, avec personne qui récolte. Peut-être que je peux le modifier, tout à l'heure. Ah. Hop. Des petits robots. C'est qui ? C'est lui. Jene. Un ent út, ça m'a dit que je ne supporte. Hop, hop. Hors... Un integrat. ... Un aí. Unopy. Un coin. C'est parti. On va essayer sur celui-là, il reste de la place, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner là, parce que tout à l'heure on était avec Rack, ça ne marchait pas à cause de ça. On va voir ce qu'il ramasse. On va observer un peu, tac, tac, oh il bug, bon allez j'efface tout le script. Je le pose à côté, ah mais non. On s'en fout, laissez-moi t'en qu'il n'y a rien dans les mains. Ok. On supplie notre script pourri. on lui fait tout lâcher on est en enregistrement on va la recentrer un peu la zone ensuite pareil avec l'autre zone pareil je vais la recentrer un peu on la pète et on a c'est parti il va nous en plonger d'un coup ça sera beaucoup mieux oh la 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 montagne qui va créer en basse oh 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 si on remplit le stockage il va pas recréer de nouveau bâton il est pas assez débile pour ça c'est pour ça que je me dépêche de le remplir comme ça il y aura déjà un petit peu de stock je pense à l'extérieur il va arrêter comme ça comme ça l'autre il va nous faire plein de planches je me tromper à l'extérieur bien on va y avoir un petit peu de temps il va y avoir un petit peu de temps il va y avoir un petit peu de temps il va y avoir un petit peu de temps et c'est parti lui il recherche des bâtons il n'y a pas assez de bâtons parce qu'il n'y a plus de bois qui se coupe et il n'y a plus de bois qui il n'y a plus de bois il va manquer une il n'y a plus de bois il n'y a plus de bois Oh, j'ai mis ton champ rab. Hop, on va poser tout de suite. Ah ouais, lui, par contre, il y a un moment qui a pu faire un champ. Il est venu chercher sa pelle. Enfin, deuxième pelle. Sous-titrage ST' 501. Voilà, ils sont un peu équipés pour un peu de temps. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on améliore le stockage ? Là, ça peut pas être processé, il est encore rempli. Il est rempli pour ces deux-là, mais... Ce qui m'embête, c'est que si je le monte trop haut, après, de toute façon, il faut aussi qu'on se serve des ressources. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, c'est bien. Ouais, je pourrais améliorer le truc de poteau. On va faire ça. On va faire ça. D'abord le truc de poteau. Le truc de planche. Le truc de planche. Ok, maintenant qu'on a accès au truc de poteau. On va s'amuser à créer une troisième étape. De toute façon, on peut en mettre une troisième étape. Ok, il va y avoir une bûche. Et pof, il y a du stockage. Et puis, il y a plus de stockage, ok, les robots ne peuvent pas modifier. Ok, c'est plus stockage. Bon, bon, peut-être pas mal. Alors, là, on est à 30 sur 60, là, on est à 40 sur 60, là, on est à 30 sur 60, donc c'est pas mal. Sachant que pourtant, ils en ramènent deux par deux, donc ils bûchent. Après, peut-être qu'ils mettent du temps, vu que là, les ressources, ça va peut-être pas assez vite. Ouais, on va mettre un troisième stockage ici. Et puis, c'est en train de fabriquer, et puis, il y a ce qu'il faut pour moi. Ah, ça nous fait l'âme plus en plus. Deux poteaux. Et une grande bûche pour finir. Voilà. Ah, il n'y a plus qu'à laisser le tout se remplir. Il attend qu'il y ait des planches. Là, il va voir qu'il y a des planches. Si on rajoute... Il n'y a pas en plus de bûches. On a le droit à 30 roubaux. Je vais améliorer les trois stocks. On se trouve on ande pas en plus tôt. Kamis, je ne peux pas, on est en plus... Sous-titrage ST' 501 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 On va voir si je le dépose au milieu les noix là, hop, elle y va, je m'en déposais Il est plein, j'en déposerais toujours plus que toi Comme ça, ça va de l'occuper un peu celui-là Je vais en planter aussi, comme ça je vais aider l'ami à planter des arbres De toute façon, quand il y en aura 100, il arrêtera d'en ramasser, donc ça devrait pas tarder Je ramène 2, je ramène 4, j'ai le temps d'en planter comme ça Je vais en planter des arbres C'est parti ! Ça me paraît pas trop mal, je vais peut-être en remettre un peu autour là. Voilà, il reste combien de noix ? 68 ? Ouais, ça va se faire tout seul. Tout le reste, ça travaille. Là, c'est déjà plein. Je créerai sûrement les stockages, etc. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce stream. Si le petit jeu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce plus, un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne et peut-être que je ferai un autre épisode. Merci à tous. Ciao, ciao, bye bye.